Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 janvier 2023, 21h19. Alors, du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis, merci d'être avec moi sur les autos, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Faites-le maintenant. Ça va mal. L'année commence très, très militairement, c'est le cas de le dire. Imaginez-vous, la Société de presse nous rapporte que Israël a tiré des missiles qui ont mis hors de service l'aéroport de Damas, rien de moins. Imaginez-vous, on voit ça ici sur la map. C'est rapporté par la Société de presse. L'armée israélienne a tiré des missiles vers l'aéroport international de la capitale syrienne tôt lundi, la mettant hors service et tuant deux soldats et en blessant deux autres à annoncer l'armée syrienne. L'attaque qui s'est produite peu avant, minuit dimanche, était la deuxième en sept mois à mettre hors service l'aéroport international de Damas. Il a causé des dégâts matériels dans une zone voisine, a indiqué l'armée, sans donner plus de détails. Israël a ciblé des aéroports et des ports dans des parties de la Syrie, contrôlés par le gouvernement, dans une tentative apparente d'empêcher les livraisons d'armes de l'Iran à des groupes militants soutenus par Téhéran, y compris le Hezbollah. Donc, un observateur de guerre de l'opposition a signalé que les frappes israéliennes avaient frappé l'aéroport ainsi qu'un dépôt d'armes près de l'installation au sud de Damas. L'observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, a déclaré que quatre personnes avaient été tuées dans la frappe. Les rapports contradictoires n'ont pas pu être immédiatement conciliés. Plus tard, lundi, le ministre syrien des Affaires étrangères a déclaré que les frappes faisaient partie d'une série de crimes israéliens visant la Syrie. Le ministère, dans un communiqué, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à condamner des crimes et agressions israéliens, ajoutant que les responsables devaient être tenus responsables de telles attaques, blablabla. Toujours les mêmes rhétoriques, toujours la même propagande des deux côtés. Mais ça, je l'avais dit, préparez-vous, parce que dans ce coin-là, ça ne va pas bien, il n'y a rien qui se règle. Benjamin Netanyahou revient dans un gouvernement majoritaire, fait d'alliances avec des groupes religieux d'extrême, vraiment, conviction religieuse. Et le Jerusalem Post nous décrivait ou nous donnait les grandes lignes des prédictions de Nostradamus. Ça, c'était hier. Une grande guerre, une origine financière et plus encore. Les prévisions de Nostradamus pour 2023, selon Nostradamus, publiées dans le Jerusalem Post. Pardon. Donc, c'est rien de rassurant. Une économie qui est défaillante, qui pourrait conduire au cannibalisme. Nostradamus a prédit que l'humanité pourrait être confrontée à la menace du cannibalisme, en raison d'une économie défaillante. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la barre de description. La grande guerre de 2023, une ligne du livre du mystique se démarque en particulier et se lit comme suit. Sept mois de grande guerre, des gens meurent à cause du mal, mais leur lumière ne tombera pas entre les mains du roi. Donc, on pense au conflit actuel en Europe. Ça fait un petit peu plus que sept mois, mais quand même, changement dans les îles britanniques aussi. L'événement mondial le plus récent, dont on parle encore, c'est le décès de la reine. Et il y aurait une petite chicane entre les successeurs potentiels, entre William et Harry. Parce que le roi Charles, on prédit, qu'il probablement abdiquera dans l'année qui vient. Alors, on verra ça. Une catastrophe extraterrestre pour Elon Musk, qui va envoyer coloniser Mars à des gens. Bien, apparemment, ça pourrait prendre fin, selon le grand astrologue, en 2023, le prophète a écrit « Feu céleste quand les lumières de Mars s'éteignent ». Et avec Musk promettant en plusieurs reprises un plan pour atteindre Mars, quelque chose de terrible pourrait arriver aux premiers humains qui finiront par atteindre la planète rouge. Beaucoup de sécheresse, beaucoup d'inondations aussi, des émeutes et des vengeances dans les rues. Et ça continue, ça continue. Je peux te dire une chose, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Et on a le US Sun qui en rajoute en nous disant que l'intelligence artificielle nous prédit à quoi ressemblerait une guerre nucléaire avec des attaques contre Londres, Moscou et Washington. Je vous laisserai ça. C'est des images qui donnent vraiment froid dans le dos. Pendant ce temps-là, Poutine rageait contre l'Occident dans un message du Nouvel An à son peuple. Un dictateur fatigué apparaît à la télévision d'État pour accuser les puissances occidentales d'utiliser naturellement l'Ukraine comme un outil pour détruire la Russie. Et il dit qu'il a lancé une invasion pour protéger son pays. Netanyahou, comme je vous le disais, revient au pouvoir avec un gouvernement qu'on qualifie d'extrême droite. Le vétéran belliciste israélien Benjamin Netanyahou a prêté serment en tant que premier ministre jeudi. Après un passage dans l'opposition à la tête de ce que les analystes appellent le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays, Netanyahou, 73 ans, qui se bat contre des accusations de corruption. On l'accuse d'avoir reçu un rouleau de papier de toilette, une bouteille d'eau, un vieux cigare, toutes les stupidités que la gauche peut inventer contre les gens de droite pour toujours essayer de les accuser de corruption, alors que c'est eux les plus corrompus. Mais n'empêche que Netanyahou est quelqu'un quand même d'assez rigide. Et là, on le voit tout de suite, attaque contre l'aéroport de Damas. Ça ne va pas bien dans ce coin-là, ça ne va bien nulle part. Préparez-vous, l'année 2023 va être une année guerrière, comme ce n'est pas possible. On se dirige probablement aussi vers cette fameuse Troisième Guerre mondiale, n'oubliez pas la Chine, Taïwan, en Europe ce n'est pas fini, et loin de là. Et il y a plus encore la Serbie, le Kosovo, l'Afrique, mettez-en, mettez-en, il y en a des conflits locaux qui vont dégénérer pour probablement nous amener ce que tout le monde prédit depuis longtemps, cette fameuse Troisième Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada